C'est l'heure de vous informer. Voici les titres de l'actualité de ce jeudi 2 novembre. Un portefeuille de 380 millions de dollars pour des projets dans les secteurs de l'éducation, santé et entrepreneuriat des femmes, financées sur 5 ans par l'Agence française de développement, l'heure et à la revue des performances. Totowolo Achela en République démocratique du Congo et Kingola en République du Congo. Les tensions sont vives. Il faut amorcer les désescalades. Le vice-ministre des Affaires étrangères a remis une note verbale à l'ambassadeur de la République du Congo à Kinshasa. Snell régie des eaux, deux entreprises du portefeuille de l'État, des sociétés commerciales qui doivent à l'État comme l'État leur doit en termes de millions de dollars, des dettes croisées évaluées au cours des travaux de la cinquième phase. Voilà pour les titres. Très heureuse de vous retrouver à travers cette grande édition d'informations sur la chaîne nationale. Mesdames et messieurs, bonsoir. Comment fonctionne la RENATELSAT et quelle est sa mission ? Les élus du peuple ont voulu en savoir plus. Ils ont posé toutes les préoccupations au directeur général de cette entreprise à travers la commission aménagement du territoire, infrastructures et nouvelles technologies de l'information et de la communication. David Moubenga. La problématique de la modernisation du RENATELSAT, l'évolution du TNT national, l'état des lieux du RENATELSAT, la promotion, l'intégration et l'usage des nouvelles technologies de l'information et de la communication à travers le territoire national, ainsi que l'évaluation des nouvelles technologies de l'information et de la première audition, ont constitué l'essentiel des préoccupations soulevées par les députés nationaux, membres de la commission de l'aménagement du territoire, infrastructures, nouvelles technologies de l'information et de la communication de l'Assemblée nationale au cours de la séance d'audition de l'administrateur directeur général du réseau national de télécommunication par satellite RENATELSAT, Richard Achinda, ce mercredi 1er novembre 2023. Si nous voulons vraiment être à la page, si nous voulons avoir des belles images au niveau de la RTNC, le gouvernement devra mettre la main dans la poche pour que ces structures, la RTNC, le RENATELSAT, METELSAT, toutes ces structures soient soutenies par le gouvernement. Nous ne pouvons pas vouloir quelque chose et sans contraire. Ils sont devenus comme des canards boîtiers. Vous voyez même les agents qui se plaignent de ne pas avoir les cartouches, de ne pas avoir les ordinateurs. Et pourtant, ils doivent abattre le travail pour l'intérêt de la population, pour l'intérêt même du gouvernement. Laissez ces travailleurs de travail, ces collaborateurs, travailler dans des mauvaises conditions, c'est être en insécurité. C'est en ce terme que le président du Sénat, Modesto Bahati, s'est adressé aux agents de l'administration du Sénat lors de l'inauguration des nouveaux bureaux, des installations construites dans le respect des normes pour permettre aux personnels de la Chambre haute du Parlement de travailler dans les meilleures conditions. Gélo Kimpianga et Denis Koumki. Les bureaux nouvellement construits à la Chambre haute du Parlement viennent d'offrir un cadre idéal aux agents de l'administration du Sénat. Le président Modesto Bahati l'a inauguré en présence du premier vice-président, Edi Mundela Kankou, du secrétaire général, des directeurs et autres cadres de cette institution. 13 bureaux au total, construits dans le respect des normes, vont sans nul doute permettre aux agents de l'administration du Sénat de travailler dans les meilleures conditions. Une visite guidée sous les explications du responsable de l'entreprise qui a exécuté les travaux, le président du Sénat. Modesto Bahati, émerveillé, paraphrasant ainsi le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, dans son slogan « Le peuple d'abord » s'est dit fier de cette réalisation rendue possible grâce à la bonne gestion des frais de fonctionnement par son bureau, au bénéfice des agents et cadres de l'administration du Sénat. Il n'y a aucun plaisir à travailler aux côtés des collaborateurs qui sont mal lotis, qui sont dans de mauvaises conditions. C'est même de l'insécurité. Quand vous ne vous occupez pas de vos prochains, de vos collaborateurs, de ceux qui sont dans votre entourage, c'est une source d'insécurité. Le secrétaire général au Sénat, Jean Moukouala, a exprimé sa satisfaction pour cette réalisation avant de demander aux agents et cadres de l'administration de bien veiller sur ces nouveaux bureaux totalement équipés. Vous êtes un homme de parole et d'action. Vous êtes un homme de surprise. Les élections approchent, mais nous sommes encore ensemble jusqu'au mois de mars 2024. D'autres surprises sont encore possibles. Pour cadrer les agents, je vous invite à gérer en bon paire de mille ces bijoux. Signalons que c'est l'entreprise Global Business Construction qui a exécuté ses travaux. Le succès dans l'organisation des 9e Jeux de la Francophonie à Kinshasa a valu une médaille d'or. Au Premier ministre, le chef du gouvernement, récompense attribuée à Jean-Michel Samaloukondé par surprise au cours d'une audience qui est accordée hier à la délégation de l'OIF en mission d'audit du Comité national des Jeux de la Francophonie. Marcel Moubenga et Janine Kalinga. Organisation avec succès de 9e Jeux de la Francophonie par le gouvernement, une médaille d'or attribuée. Au Premier ministre, Jean-Michel Samaloukondé. La dernière médaille d'or des 9e Jeux de la Francophonie a été attribuée mercredi 1er novembre 2023 au Premier ministre de la République démocratique du Congo, Jean-Michel Samaloukondé. Cette récompense ultime a été remise par la directrice du Comité international des Jeux de la Francophonie, Mme Zenamina, et le directeur national du Comité national des Jeux de la Francophonie, Isidore Kwanja. Les deux responsables de Jeux ont par ce geste voulu témoigner leur reconnaissance au chef du gouvernement congolais pour son implication sans faille dans l'organisation et surtout la réussite des Jeux de la Francophonie, comme le témoigne le directeur des Jeux Isidore Kwanja. On venait pour remercier le Premier ministre pour avoir organisé les Jeux de la Francophonie. J'avais une médaille en or à lui remettre parce que ces Jeux étaient un succès et donc c'est ça que nous avons fait. J'étais très content, d'autant plus qu'on a travaillé avec lui pendant tout ce temps dans l'organisation du 9e Jeux de la Francophonie et on était en train de revivre tous les événements qu'on a vécu tous ensemble et que cela se soit bien passé. C'était vraiment une joie pour nous tous. Cette surprise est survenue au cours de l'audience que le Premier ministre Jean-Michel Samaloukondé a accordé à la délégation de l'Organisation internationale de la Francophonie en mission d'audit auprès du Comité national des Jeux sur le budget opérationnel des Jeux. Ce budget concerne les 20 millions de dollars américains consacrés à la restauration, à la sécurité et à la santé. La mission a exprimé sa satisfaction sur la manière dont les opérations ont été conduites. Cette mission, conduite par la directrice du Comité international des Jeux, comprend aussi en son sein un expert du ministère français des Finances. Rappelons que c'est avec succès que la République démocratique du Congo a organisé du 28G au 6 août 2023 les 9e Jeux de la Francophonie à Kinshasa, la capitale. Plusieurs pays de l'espace francophone ont participé à cette compétition. Ntoto Wolo à Tchela en République démocratique du Congo et Kingola au Congo-Brazzaville, les tensions sont vives. Il faut amorcer la désescalade. Le vice-ministre des Affaires étrangères a remis une note verbale à l'ambassadeur du Congo-Brazzaville, accrédité à Kinshasa Doris Mouzotamboué. Le district de Mohamba va voir dans le jour à venir son accès à l'électricité être amélioré. Le Japon, à travers l'Agence japonaise de développement international, JICA, va financer un projet de réhabilitation de postes de 220 kV existant à hauteur des 18 millions de dollars américains au bénéfice de la Société nationale d'électricité SNEL. Le vice-ministre qui a présidé les deux cérémonies, d'abord le change de note et la signature de l'accord de don, proprement dit, a remercié le gouvernement japonais qui, par l'agence JICA, réalise plusieurs projets en République démocratique du Congo. Ce projet va également permettre la rédynamisation des activités économiques de la zone et l'amélioration du cadre de vie des habitants de ce district, comprenant le commune de Limete, Lemba, Matete, Ngaba et Kisensu. Le vice-ministre des Affaires étrangères, Chris Pembadou, a également reçu en audience l'ambassadeur du Congo-Brazzaville en poste à Kinshasa. Chris Pembadou a officiellement remis au diplomate congolais une note verbale adressée au gouvernement congolais au sujet de la tension qui règne entre le village d'Entoto-Olo dans le territoire de Tchela en République démocratique du Congo et Congo-La, district de Londé-Lankaï en République du Congo. Le ministère des Affaires étrangères demande aux autorités de la République du Congo d'activer le mécanisme locaux pour désamorcer les tensions et faire régner la quiétude entre les deux pays. Étant ressortissant et élu de Tchela, le vice-ministre Chris Pembadou a émis le vœu de voir ces tensions prendre fin et que les deux peuples frères vivent dans la paix. Plusieurs instances officielles ne payent pas l'eau ni l'électricité. Le gouvernement de la République, qui devait en principe payer les factures, ne remplit pas ses obligations et qui crée un manque à gagner du côté de la Régie des Oeufs et la SNEL. Pendant ce temps, ces deux entreprises doivent aussi à l'État congolais en termes des taxes et d'impôts. Ces dettes croisées ont été examinées lors de la quatrième phase des travaux clôturés l'année passée. La cinquième phase, axée sur l'évaluation des recommandations prises, a été lancée par la ministre de l'État, ministre en charge du Portefeuille, Adèle Cahina. Le gouvernement de la République a toujours accordé une importance particulière aux assises de la commission technique mixte, non seulement dans le souci d'améliorer les finances publiques, dont les régies financières en sont la cheville ouvrière, mais également la résilience de la Régie des Oeufs et de la SNEL, qui connaissent des normes et difficultés consécutives, en grande partie au non-payement, par le Trésor public des factures de consommation d'eau et d'électricité des instances officielles et en droit. Nous osons espérer que cette cinquième phase tiendra ses promesses en termes de conciliation et certification de créances et d'aides réciproques entre le Trésor public et d'autre part la Régie des Oeufs et la SNEL. La ministre de l'État en charge du Portefeuille qui lançait cette cinquième phase de travaux a précisé que le gouvernement a mis sur pied un ambusieux programme dont la démarche fondamentale vise la maximisation des recettes de deux entreprises en vue de leur performance. Les travaux qui s'ouvrent aujourd'hui figurent parmi les principales actions de mon ministère de l'année en cours dans la mesure où les travaux de la cinquième phase de la commission technique mixte chargée de la réforme du mode de gestion des consommations d'eau et d'électricité des instances officielles et en droit seront élargis à d'autres entreprises publiques dont la situation actuelle s'est souvent avérée préoccupante. Je cite Kobil SA, Kadeco SA, Onatra SA, Sokimo, RVA, CVM, GECAMINE, SNCC, un établissement public, l'OCC. A noter que ces travaux ont pour objectif d'évaluer le niveau d'exécution des recommandations des précédentes phases et vont approfondir l'examen de la problématique afin d'améliorer les résultats déjà obtenus et de formuler des nouvelles recommandations susceptibles de parfaire cette mission d'une grande importance pour la République démocratique du Congo. On parle maintenant du climat des affaires avec la validation ce jeudi du projet de la nouvelle feuille de route. Des réformes, plusieurs membres du gouvernement, les acteurs étatiques et du secteur ont amendé les propositions faites lors de la retraite des experts. L'élaboration de ce document a tenu compte des recommandations des représentations diplomatiques qui ont participé à cette validation. On fait le point avec Françoise Boulabouaki, Patrick-Michel Moukoui et Pomponomba. Ok, merci beaucoup. Donc, nous n'avons pas l'accueil de vous. Merci pour le faire. C'est une étape de franchie, une de plus, vers un assainissement complet du milieu congolais des affaires tel que souhaité par le chef de l'État. Ce jeudi, le comité de pilotage du groupe thématique Climat des Affaires a validé avec considération de quelques amendements le projet de la nouvelle feuille de route des réformes. Nous l'avons adopté avec un certain nombre d'amendements, mais mineurs, et ça va nous permettre de l'apporter au niveau du Conseil des ministres pour une validation au niveau politique. Une validation précédée d'une brève présentation du directeur général de l'ANAPI, Anthony Kinzokamole, et d'un échange franc et direct autour notamment des tâches urgentes à exécuter. À partir du moment où on arrive à mener un certain nombre de réformes qui sont demandées par nos entrepreneurs, les investisseurs autant locaux qu'internationaux, ça permet justement de développer le pays. Aujourd'hui, on est en train de parler de nécessité de diversifier l'économie congolaise, mais pour le faire, ce n'est pas le secteur public qui va le faire, c'est le secteur privé qui va devoir venir, et pour ça, le public, donc le gouvernement, a besoin de donner, de mettre en place les moyens nécessaires pour attirer les investisseurs. La ministre d'État au plan, Judith Souminot-Locard, et ses collègues du budget, de la décentralisation, du commerce et du numérique, ont émis des avis sur ce document conçu avec le concours de l'Agence nationale pour la promotion des investissements et de la cellule présidentielle du climat des affaires. Autre les acteurs étatiques et ceux du secteur privé, les scientifiques et juristes ont également été associés à cette démarche qui mène vers l'assainissement de l'environnement des affaires. Parlons à présent de cette enveloppe d'environ 380 millions d'euros, une trente de projets dans le secteur de l'éducation, la santé, l'entrepreneuriat de femmes, des jeunes, et autres financés depuis 2022 en République démocratique du Congo pour 5 ans par l'Agence française des développements. Toutes les parties présentes se sont réunies aujourd'hui autour de la vice-ministre des Finances, au Neige, un scellé pour une revue de performance du portefeuille pour évaluer les financements de ces projets. Yvette Makontima. Une trentaine de projets du secteur de l'éducation, de la santé, de l'entrepreneuriat de femmes et des jeunes ont été développés par l'Agence française des développements AFD, soit un financement de près de 380 millions d'euros depuis 2022. Réunis pour une revue de performance du portefeuille de l'AFD, Les unités de gestion de projets et les ministères des tutelles ont examiné les forces et faiblesses dans l'exécution des dix projets censés contribuer à l'amélioration des conditions de vie des populations et pour lesquelles les résultats ne sont toujours pas palpables. Une étude a été faite pour regarder un peu la gestion des investissements publics dans le pays et une des lacunes qui avait été identifiée c'est la faiblesse du système de suivi. Et donc la CSPP c'est sa principale mission de suivre et de corner. Cette revue technique est la première depuis la reprise de la coopération structurelle entre la France et la RDC après 20 ans de rupture. C'est le moment de pouvoir partager avec tous les ministères sectoriels et le ministre des Finances, d'analyser les difficultés auxquelles ces différents projets sont confrontés et enfin d'identifier des solutions et des recommandations qui permettent de faire en sorte que nos projets soient mis en œuvre plus rapidement. Pour la vice-ministre des Finances, Onej Ntel, qui a ouvert ses travaux aux côtés de ses collègues des petites et moyennes entreprises, des Irendinga Biryandé et de la vice-ministre de l'EPST, Aminata Namassia, l'efficacité de l'aide de ces projets continue de faire couler beaucoup d'encre et de salive. La Foire internationale de Kinshasa va bientôt relancer ses activités foraines. FIKIN 2023, réunissance socio-économique et culturelle pour un Congo émergent. C'est le thème choisi pour la matinée promotionnelle de ce grand rendez-vous organisé par le directeur général de la FIKIN, Didier Kabampélé. C'est le ministre du Commerce extérieur qui a clôturé cette activité à Roméo Golf, Béatrice Chakot. Ils ont pris d'assaut la salle des conférences Roméo Golf pour assister à la matinée promotionnelle organisée par le directeur général de la FIKIN, honorable Didier Kabampélé-Ngabul. FIKIN 2023, renaissance socio-économique et culturelle pour un Congo émergent. C'est le thème choisi. Plusieurs entreprises publiques et privées, mais aussi les députés nationaux ont souscrit et accepté de participer à accompagner la 45e édition foraine de la FIKIN qui se tiendra du 10 décembre au 10 janvier 2024. Le DG de la FIKIN donne plus de détails. Je n'aimerais pas oublier l'autre mission, aussi capitale, c'est d'organiser ces éditions foraines, non seulement sous le plan national, mais provincial et aussi à l'international. Avec la nouvelle vision, avec la nouvelle impression de son excellence, messieurs les présidents de la République, Félix-Antoine Tisségué de Toulon, acte de vibrant hommage, il a décidé de reconstruire la FIKIN. Le ministre Jean-Ducien Boussa, ministre des tutelles, a clôturé cette matinée en ces termes. Et on appelle à la mobilisation de l'ensemble de nos entreprises publiques comme privées, les différents ministères et partenaires que je vais devoir saisir à cet effet en collaboration avec le conseil d'administration et l'administration générale de la FIKIN, de soutenir cette activité et d'y participer de manière massive et active, car elle est bénéfique pour l'ensemble de nos populations. Signalons que les souscriptions de participation sont toujours ouvertes aux partenaires à la foire internationale de Kinshasa. Et pour son bon fonctionnement, l'Ordre national des experts comptables au NEC a élaboré un budget ambitieux, plus ou moins 1,6 million dollars américains, mais aussi le plan stratégique pour la réalisation des grands projets. Ces sujets ont été évoqués au cours de l'Assemblée générale ordinaire de l'Ordre national des experts comptables. Jacques Mejie et Junior Bognoma. Le gouvernement congolais doit compter avec l'Ordre national des experts comptables de la République démocratique du Congo qui se consolide et se solidifie au jour le jour. Un plan stratégique 2024-2028 de l'Ordre en gestation a été présenté aux experts comptables réunis en Assemblée générale ordinaire. L'ONEC ambitionne la reconnaissance nationale et internationale en étant un organe performant et solide dont le membre incarne des valeurs telles que l'intégrité, l'excellence, la responsabilité, la transparence et la qualité. Ces valeurs seront toujours perceptibles à travers les différentes prestations des membres. A cette Assemblée générale ordinaire, les experts comptables ont voté un budget ambitieux d'environ 1,6 million. Il y a un certain nombre d'actions importantes qui vont être mises en oeuvre au courant de 2024. Déjà la certification. Le président de la République a fait il y a un mois une communication au gouvernement en rapport avec l'Ordre et des instructions avaient été données au ministre des Finances, au ministre du Portefeuille. Et donc l'Ordre devient un partenaire important pour le gouvernement. Trois produits ont également été présentés. Il s'agit d'une plateforme de membres, une autre des stagiaires et une carte de membres améliorée avec un code à réponse rapide en sigle QR Code. L'ONEC étant un partenaire incontournable de l'État congolais, il contribue significativement à la lutte contre le blanchiment des capitaux et à la certification des États financiers. L'AMIBA veut renaître d'ici cendres. Un accord a été trouvé pour la relance de cette entreprise. Un protocole d'accord qui va déclencher l'investissement. C'est quoi à l'AMIBA pour la modernisation des ateliers de fabrication des pièces de réchange de turbines électriques. Regardez. La signature de ces protocoles d'accord entre le départi va déclencher l'investissement SECO à l'AMIBA pour la modernisation des ateliers de fabrication de pièces de réchange de turbines, la formation de techniciens et la zone de place de cabines électriques. La firme SECO va également construire le barrage hydroélectrique de Tchala, l'Ubilanji 1E2, dans le but d'alimenter l'AMIBA et le Grand Kassai. Et c'est une satisfaction pour le trio Jean-Charles Okoto, André Kabanda, Hubert Kazadi et la firme Tchèque SECO. C'est un premier pas de coopération long terme. Le prochain pas, ce serait de visiter nos techniciens à Bouchemail pour donner la proposition de solution, de créer un système de fourniture par électricité pour le site de prospection minière de MIBA et aussi pour la population de Bouchemail. Donc MIBA, ça nous attire parce que c'est un partenaire solide, c'est une société étatique. On a beaucoup de confiance dans la coopération avec un partenaire fort dans la République. Ces protocoles d'accord ont été signés en présence de l'ambassadeur de la République tchèque en RDC dans le seul objectif de répondre à l'appel du chef de l'État, Félix Antoine Chisekedi-Chilombo, rappelant qu'il y a peu que le conseil d'administration de l'AMIBA avait effectué une visite au polygone minier où le constat a été amer. Le matériel vétuste sont totalement à l'arrêt, le personnel quasi inexistant et de la bousillade qui gagne du terrain suite à l'inactivité sur les différents sites. Toutes les institutions de la République se sont retrouvées pendant deux jours au forum exposition sur la zone des libres échanges continentales africaines. Les travaux se sont clôturés sur une note d'espoir et d'engagement de tous pour une entrée réussie dans la mise en œuvre de la Corse, les CAF. Edith Chala pour les détails. La zone économique des libres échanges continentales africaines ne crée pas les échanges entre les pays africains. Elle ouvre plutôt la voie à une rude concurrence. La compétitivité s'invite et s'impose à tous les produits. Ce forum de deux jours a offert la possibilité à diverses présentations de mettre en exergue la responsabilité de chaque ministère et de chaque structure dans le renforcement de la compétitivité de la RDC dans la mise en œuvre de l'accord sur la ZLECAF. Le ministre du Commerce extérieur, Jean-Lucien Boussatoumba, qui a procédé à la clôture de ses travaux ouverts par le Premier ministre, calcule les dividendes d'une rationalité tarifaire bien pensée, promotion des investissements, des exportations et de la production locale. L'exemple de la GOA rassure et la ZLECAF inspire. Les acteurs institutionnels, gouvernementaux, établissements publics, services publics sont appelés chacun en ce qui les concerne. Dans sa réflexion de tous les jours, considérer que la RDC a besoin d'une économie qui émerge et la ZLECAF est une opportunité pour que des politiques économiques cohérentes soient mises en œuvre et préférences commerciales permettent de renoncer l'économie à travers la montée et la diversité des exportations. Tenu autour du thème, la ZLECAF, opportunité, défis et facteurs des succès pour la RDC, le forum a été le lieu d'une projection à l'avenir. Au premier jour, quelques expositions ont été visitées par les autorités. Comment promouvoir l'entrepreneur créateur de plusieurs emplois ? Tous les États membres de la communauté des États de l'Afrique de l'Est se sont réunis à Kinshasa pour réfléchir. La deuxième édition de la conférence et exposition sur l'entrepreneuriat d'Afrique de l'Est a été placée sous le thème « Positionnement africain, entreprise pour le monde compétitif et commercial ». Jeanne Makela et Junior Bonoma. La République démocratique du Congo, avec sa position géographique, présente plusieurs opportunités en termes de débouchés dans les échanges sous-régionaux. Cette deuxième rencontre de Kinshasa, des opportunités des investisseurs, zébaires de fonds dans différents secteurs, est un déclic pour un changement de paradigme dans plusieurs domaines, notamment la transformation, l'éducation, l'agroalimentaire et les nouvelles technologies, pour n'inciter que cela, pour conforter son leadership. La République démocratique du Congo est devenue membre de la communauté des États de l'Afrique de l'Est, CEA, depuis 2022. Cela pour permettre à l'entrepreneur congolais de bénéficier des partenaires commerciaux. Ce sont des entrepreneurs qui sont des créateurs de richesses, ce sont des entrepreneurs qui sont au fait des pourvoyeurs de plusieurs emplois. Et l'État doit vraiment nous aider et voir comment avancer avec nous, pour pouvoir créer encore de l'emploi dans notre pays. Le 7 des Nations Unies Media Group, Stéphane Guitama, a rappelé l'importance de ces assises. Le RDC, c'est un pays qui semble être riche en termes d'agriculture, dont le gouvernement doit mettre l'accent sur les questions de licences pour encourager les gens à venir investir, les investisseurs à venir. Pour ceux qui ne sont jamais venus ici, la perception est tout le temps différente. Ce qu'on nous dit est totalement différent par rapport à ce que nous avons vu et constaté ici. « Positionnement africain, entreprise pour le monde compétitif commercial » est le thème retenu à cette deuxième édition de la conférence et exposition sur l'entrepreneuriat d'Afrique de l'Est 2023. La Fédération des entreprises du Congo-FEC a des nouveaux textes. L'Assemblée générale extraordinaire de ce syndicat du patronat a eu lieu aujourd'hui au siège de la FEC sous la conduite de son président Albert Yuma. Avec tous ces membres établis sur l'ensemble du territoire national, la Fédération des entreprises du Congo-FEC se devait de mettre à jour ces textes. Au terme de deux ans d'un travail en profondeur dans le cadre du projet Renaissance et de l'ambitieux chantier de modernisation de la FEC, l'Assemblée générale s'est tenue pour l'adoption des modifications des statuts révisés et du règlement intérieur. Le président du conseil d'administration de la FEC, Albert Yuma Moulimbi, a pris le soin de s'assurer que tous les processus y conduisant respectent les prescrits des textes en vigueur et tiennent compte des avis et considérations des administrateurs et tous les autres membres. Aujourd'hui, l'organisation et le fonctionnement de la Fédération des entreprises du Congo sont mis au diapason des structures modernes. Luc Badibanga, un des administrateurs de la FEC, a fait un focus sur les grandes modifications intervenues. Ce syndicat du patronat congolais prend donc les dimensions qui sont les siennes pour continuer à donner ce qu'il a de meilleur à l'économie du pays. La journée internationale de la fin de l'impunité des crimes commis contre des journalistes à l'occasion de la célébration du dixième anniversaire de la journée internationale de la fin de l'impunité des crimes commis contre des journalistes. Ce 2 novembre 2023, le ministère de la Communication et des Médias tient à informer l'opinion tant nationale qu'internationale que depuis l'avènement de son Excellence M. le Président de la République, chef de l'État Félix-Antoine-Chisekédi-Chulombo, la situation de la liberté de la presse se porte mieux plus que jamais dans l'histoire de notre pays. En effet, la République démocratique du Congo est classée à la 125e place sur les 180 pays repris dans le classement 2023 de reporters sans entière, RSF. Cela étant, depuis l'avènement de l'actuel gouvernement, la République démocratique du Congo a gagné exactement 23 places concernant la liberté de la presse, bien plus le gouvernement de la République démocratique du Congo dans sa quête de la salubrité médiatique s'est doté pour une première fois d'un répertoire des médias répondant aux critères administratifs et techniques. Dans le même ordre d'idées, il a décidé d'appuyer l'organisation du Congrès extraordinaire de l'Union nationale de la presse du Congo, UNPC, par sa décision de la 114e réunion du Conseil des ministres. En plus, le gouvernement de la République démocratique du Congo est actuellement en phase d'étude de l'avant-projet de texte sur le statut du journaliste œuvrant en République démocratique du Congo. Au fait, à Kinshasa, le 2 novembre 2023, Patrick Mouyaya Katembo est ministre de la communication et des médias, porte-parole du gouvernement. Et cette bonne nouvelle, à Kisangani, les frais de la morgue de l'hôpital des références de Makiso sont gratuits pour tous les habitants de la ville de Kisangani. Ainsi, on a décidé la fondation Mike Moussisi au-delà de la cérémonie de lancement officiel de la gratuité de la morgue et autres services de consultation, examens parafiscaux, paramédicaux et traitements liés à la malaria et fièvre et typhoïdes. Regardez. La fondation Mike Moussisi vient d'offrir à la population boiomaise, nus aux habitants de la ville de Kisangani, l'accès gratuit à la morgue de l'hôpital général de Makiso Kisangani, ainsi que des services de consultation, des examens paramédicaux et traitements tiratifs liés à la malaria et à la fièvre typhoïde. C'est de quoi réjouir le médecin directeur de l'hôpital général de référence de Makiso qui, au nom de l'administration centrale, remercie les sénateurs Mike Moussisi Makota pour ses oeuvres caritatives en faveur des boiomaises et boiomains. La fondation Mike Moussisi vient de soulager la population boiomaise. Nous remercions la fondation Mike Moussisi pour gestes d'humanisme et nous l'encourageons de continuer ainsi. Pour son coordonnateur provincial, Mike Moussisi vient de soulager tant soit peu les conditions sociales des populations en leur offrant des services de santé médicaux en vue de leur bien-être et social. Invité à cette cérémonie, le maire de la ville de Kisangani reconnaît le bien fondé de la fondation Mike Moussisi. Delili Koundé Litaoué n'a pas caché sa satisfaction de voir cette fondation s'inscrire dans la logique du chef de l'État, Félix Tshisekedi, celle d'améliorer la couverture santé universelle. C'est pour moi l'occasion de vous remercier pour avoir répondu au mot d'ordre de lancé par son excellence, le président de la République, celui de donner l'accès aux soins de santé pour tous. Signalons enfin que la fondation Mike Moussisi a remis entre les mains de l'administration centrale de l'hôpital de référence du Matisseau Kisangani une enveloppe consistante pour couvrir les frais liés à la consultation, aux examens et au traitement de malaria et fièvre typhoïde ainsi que le frais de la morgue pour une durée en déterminée. Deux jours, soit le 15 et le 16 novembre au courant, la ville de Kananga va recevoir le forum économique du Grand Kassai. A quelques jours de ses travaux, les investisseurs et le grand notable du Grand Kassai se sont réunis sur l'initiative de la Chambre de commerce et de l'industrie du Grand Kassai question d'accompagner le projet loco et présenter les opportunités qu'offre la province. Anita Louambois. Ils sont plus d'une centaine les ténors, les ressortissants du Grand Kassai et des investisseurs à participer à la cérémonie officielle de pré-lancement du forum économique du Grand Kassai qui va se tenir du 15 au 16 novembre prochain dans la ville de Kananga. Une initiative de la Chambre de commerce et d'industrie du Grand Kassai avec pour objectif accompagner les projets locaux pour le développement du Grand Kassai sur le plan socio-économique. Cinq provinces à savoir la Lomami, Sankourou, Kassai, Kassai centrale et Kassai orientale regorgent plusieurs richesses à promouvoir et à exploiter. Pour Clément Ilunga, directeur général intérimaire de cette Chambre, il est important d'attirer les investisseurs nationaux et internationaux par la présentation des opportunités d'affaires qu'on retrouve dans l'espace Grand Kassai. Les personnes qui ont des projets de développement pour le Grand Kassai, nous avons prévu de cette soirée pour une sensibilisation. Nous parlons de ce qui se fait parce que très souvent les ressortissants du Grand Kassai ou les entreprises qui cherchent à investir au Grand Kassai ne sont pas au courant de ce qui se passe au Grand Kassai. Donc aujourd'hui on a voulu sensibiliser sur ce que l'État ou le gouvernement à travers, sur le leadership du président de la République est en train de faire au Grand Kassai comme investissement durable qui va permettre aux opérateurs économiques de pouvoir intervenir, de pouvoir investir, de pouvoir travailler dans le Grand Kassai. Peu avant, la première vice-présidente du conseil d'administration de la CCICK a loué les efforts consentis par le président de la République, Félix Otschisekedi, pour la mise en œuvre de sa vision sur le PDL 145 qui porte déjà ses fruits à ce jour. Discuter des données financières de l'année écoulée ainsi que des prévisions de l'année 2024, tel est l'objectif de la session budgétaire de l'INPP dont les travaux ont été lancés par le président du conseil d'administration de cette entreprise, Jean-Marie Loukoulassi, en présence du directeur général de l'INPP, Godefroy Stanislas Chimanga, la 11e réunie métier de l'INPP. Notre action s'inscrit dans la vision d'une présidente de la République, chef de l'État qui place l'ordre au centre de son action. Le président du conseil d'administration de l'INPP, Jean-Marie Loukoulassi, a compte à lui exhorté les uns et les autres à un sens des responsabilités d'abnégation avant d'élancer officiellement ses travaux en ces termes. C'est pour moi la même plaisir d'être parmi vous à l'occasion de la cérémonie officielle de lancement des travaux de la session budgétaire du centre de l'Université. Et puisqu'il faut le dire, l'objectif de cette session budgétaire est de traduire dans un angle financier les axes stratégiques de l'INPP. Et pour ce faire, les participants vont évaluer les bilans d'activité de leurs entités respectives de l'exercice 2023 et passer au peigne fin de leurs plans opérationnels ainsi que les budgets prévisionnels 2024. Projet de développement de la chaîne de valeur de la filière Manioc, le lancement a eu lieu à Kinshasa à l'hôtel Hilton et c'est le ministre de l'Agriculture, José Mpanda-Kabango, qui a donné le ton à ce projet initié par l'Institut international de l'agriculture tropicale IITA et appuyé par l'UCD pour la lutte contre la pauvreté et l'insécurité alimentaire. L'édita avec Marika Lang. En ce moment, projet de développement de la chaîne de valeur de la filière Manioc à l'hôtel Hilton de Kinshasa. Cette cérémonie rentre dans le cadre du programme de l'agenda de transformation agricole pour mettre fin aux importations, créer une production agricole intense et lutter contre la sécurité alimentaire pour le développement de la RDC. C'est le ministre de l'Agriculture qui a présidé cette cérémonie. Maître José Mpanda a épinglé les différents ministères impliqués dans la matérialisation de ce projet et leur rôle a joué. Le ministère de l'Agriculture pour permettre à ce qu'il y ait un protocole d'accord de 10 régions au scotter et au transport de l'agriculture au niveau des paysans. Le ministère de petites et moyennes entreprises va assurer également une accessibilité aux nouvelles technologies. Le ministère de l'Industrie s'est penché sur l'élébration de toutes les normes. Le ministère de la Recherche scientifique fera un effort pour que des résultats de recherche soient utilisés facilement. Le directeur pays de l'Iita, Mbaba Zamouna, a quant à lui donné la particularité de ce projet. L'objectif de ce projet c'est de faire en sorte que toutes les technologies développées dans le cadre de la chaîne de valeur du manioc ont pu amener ces technologies à une plus grande échelle. L'industrie du pain a utilisé 10% de l'arène du manioc dans la production du pain en RDC. Le partenaire USAID associé à ce projet s'est ainsi exprimé. Nous sommes ravis de travailler dans ce domaine des chaînes de valeur pour le manioc comme une base de tous les autres efforts, non seulement du gouvernement américain, mais du gouvernement de la RDC et de tous les autres payeurs de fonds et des autres sociétés, des secteurs privés qui essaient d'améliorer les situations de santé et de nutrition dans L'initiative de la filière manioc est une contribution positive à la lutte contre l'insécurité alimentaire. L'Iita et ses partenaires mettent en place des technologies au bénéfice des petits exploitants agricoles adaptés au niveau familial. Guy Lundomboyo appelle à l'engagement des jeunes pour les élections responsables. Et bien l'appel du ministre de l'État, ministre de l'Aménagement du Territoire a été lancé au cours du premier conclave de la jeunesse. On écoute. En tant que jeune, je me vois obligé d'entrer les jeunes et rendre un vibrant hommage à son excellence. Je citer très respectueusement, monsieur le président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tiseké de Tchilombo, qui a fait de l'avenir et de l'épanouissement de la jeunesse congolaise une priorité cardinale et son accessoire à la santé suprême de notre pays. J'ai donc quelques recommandations à l'intention des jeunes de notre pays en général et c'est un espace vivant équateur en particulier. La première chose que je voulais insister, chers jeunes, il ne faut pas céder à la manipulation. Vous devez vous rassurer de la qualité des personnes que vous devez choisir pour parler, pour représenter. Alors, les personnes que vous allez déléguer pour vous représenter dans les institutions, ils se posent un problème de qualité du leadership. Ceux qui n'ont pas cette qualité, ils n'ont pas d'autres armes que de manipuler. Malheureusement pour eux, ils ont en face de la jeunesse consciente congolaise. recouvrement forcé de la vente des vignettes 2021-2022-2023. L'opération est au quatrième jour. Le directeur général de la DGRK, Edi Futumpoko, était sur le terrain pour une inspection et le contrôle de cette opération. Le manque de la culture fiscale. Chez les assujettis qui n'ont pas promis en trave de cette opération, constate le directeur général, Rodé Panda. Traque des véhicules pour la vente des vignettes, quelques engins sont déjà en fourrière. C'est la conséquence de refuser de payer la vignette, une taxe de circulation routière. Après le lancement officiel de la campagne de recouvrement forcé, vendredi 27 octobre dernier, le directeur général de la direction générale des recettes de Kinshasa de Jerka, Edi Futumpoko, est de nouveau sur le terrain ce mardi 31 pour le contrôle et palper le déroulement de cette opération en vue de s'assurer du rendement. Comme qui dirait, l'action étant trop impressionnante, on n'ose pas désobéir. Tour à tour, il a inspecté les sites du boulevard du 30 juin à partir de la place du 30 juin ex-gare centrale. Quatre jours après le lancement officiel de cette campagne, le directeur général de la DGK a fait encore un constat malheureux sur le terrain. Bon nombre de véhicules ne sont pas encore en règle avec cette taxe spéciale provinciale et relative au paiement d'impôts. Manifestement, les usagers et propriétaires des véhicules sont loin d'obtempérer au maximum malgré les moratoires. Même les élus du peuple censés observer les lois ne sont pas en règle. Quelques engins sont interceptés et Dimfumupoko invite l'ensemble des Kinois de s'acquitter de leurs devoirs civiques pour la construction de la ville-province Kinshasa et surtout donner à l'exécutif provincial le moyen de sa politique. Lancée le vendredi 27 octobre, cette campagne de recouvrement forcé de la vignette 2021, 2022 et 2023 ira jusqu'au mois de janvier 2024, a souligné le directeur général de la DGK. Fin de ce journal, mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Merci à vous qui nous suivez dans la cité côtière de Mwanda, dans le Congo central et partout ailleurs sur Satellite. Vous êtes sur l'air TNC. L'actualité continue sur nos antennes retrouvées à 23h. J'ai Mima Mogo, moi je vous reviens demain à 20h avec le même plaisir. Au revoir et bonne soirée. Sous-titrage ST' 501